Bonjour Mesdames et Messieurs, chers Seynois, je vous propose un nouveau petit rendez vous au travers d'une vidéo pour faire le point de la situation s'agissant de cette épidémie de coronavirus que nous subissons. Pour vous dire que nous sommes sollicités chaque jour un peu plus par des personnes qui souhaitent pouvoir apporter leur contribution en direction de celles et ceux qui sont en difficulté et je n'en suis pas étonné la Seyne fait preuve une fois de plus de son esprit fraternel de solidarité. Évidemment organiser ce dispositif dans un contexte de confinement n'est pas quelque chose de facile c'est la raison pour laquelle la commune a décidé de devenir partenaire de l'état dans le cadre du dispositif qui s'appelle je veux aider. Il s'agit d'une plateforme internet qui recense un certain nombre de missions proposées soit par des communes soit par des associations et à la Seyne nous avons la chance d'avoir un tissu associatif très dense et très actif. Proposer donc des missions et créer les conditions de la rencontre avec celles et ceux qui souhaitent pouvoir consacrer un peu de leur temps et de leur énergie pour remplir ces missions dans le cadre du bénévolat. Il s'agit donc de citoyens que l'on peut qualifier de volontaires civiques dans le cadre d'une réserve civique disposés à accomplir des missions de quatre ordres. Apporter une contribution pour une aide alimentaire et d'urgence pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer et auquel il faudrait pouvoir livrer des denrées. Assurer de façon exceptionnelle une garde d'enfants par exemple pour des personnels soignants qui sont mobilisés. Assurer évidemment pas en lien direct mais par téléphone ou par internet un lien avec des personnes âgées fragiles, des personnes isolées ou bien assurer une démarche de solidarité de proximité. Pour cela j'invite nos concitoyens qui voudraient s'investir à se rendre sur le site internet jeveuxaider.gouv.fr De leur côté les services de la commune, au-delà bien entendu des services obligatoires qui fonctionnent, essaient de créer les conditions pour que l'isolement et le confinement ne soient pas des temps trop difficiles à vivre. Ainsi notre service municipal des sports propose de petites vidéos sur des sites internet ou des réseaux sociaux dont les adresses vont s'afficher sur cet écran. Ainsi notre service des bibliothèques et des médiathèques propose des idées de lecture ou de musique à écouter et notre école des beaux-arts propose des ateliers de pratiques artistiques à faire fonctionner à la maison. Pour autant je rappelle l'absolue nécessité qui s'impose à nous de respecter les règles du confinement même si ça paraît long parfois mais je crois qu'il faut s'attendre à ce que nous soyons obligés de vivre de nouvelles longues semaines de cette façon là. Il faut les respecter. Généralement les Seynois sont responsables. Ainsi notre police municipale et je ne compte pas les chiffres de la police nationale. Notre police municipale a effectué 3396 contrôles dont 422 de piétons et seulement 63 personnes étaient en défaut de présentation de leur attestation d'autorisation exceptionnelle de sortie c'est à dire moins de 2%. C'est déjà trop mais c'est tout de même pas mal. Il faut que nous continuions dans cet effort-là. Se protéger soi-même c'est nécessaire mais c'est un acte d'autant plus important que c'est un acte solidaire car il permet d'éviter la transmission du virus à d'autres. C'est essentiel.